Bonjour à tous, voici votre tirage officiel de ce mois d'avril pour vous, les balances. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous allez retrouver un nouveau travail ? Est-ce que vous allez déménager ? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? Eh bien, je vais vous répondre grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer tout de suite avec le tarot de Marseille qui m'a été beaucoup demandé. Donc écoutez, j'y reviens. Le voici, je mélange les cartes, je me concentre sur vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici, sur ma chaîne, vous avez des vidéos pour apprendre le tarot. Vous avez également des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et aussi des tirages intemporels sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne et à vous abonner si mon contenu, évidemment, vous plaît. Allez, on y va. Les balances, ascendant balance et lune en balance, ça s'adresse aussi à vous. Allez, on y va. Les balances pour ce mois d'avril. Allez, on a la carte Le Diable. Alors, je vais devoir couvrir mes cartes parce que j'ai eu pas mal de sanctions à cause de ça. Et malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas envie d'être de nouveau sanctionnée à cause de la nudité de certaines cartes. Bon, c'est un art divinateur ancien. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, nous avons la carte La Justice. Au-dessus, nous avons La Mort. Et en résultant, nous avons la carte La Lune. Alors, eh bien, c'est un mois, mes amis les balances, où vous allez devoir, eh bien, couper des liens avec certaines personnes ou certaines situations. Je sens qu'il va falloir faire le ménage et vous allez commencer à faire ce ménage en ce milieu de mois avec la carte La Mort. En ce milieu de mois, ça va être difficile de faire ce ménage. Ça va être difficile de faire ce nettoyage, de vous débarrasser de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui vous empêche de prendre des décisions, de faire des choix. Donc, c'est vrai que ça va être assez compliqué. Au niveau factuel, ça pourrait parler de la signature d'un contrat qui va vous permettre de vous libérer d'une certaine situation toxique. Alors, il peut s'agir d'une rupture professionnelle. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale. Il est vrai que vous avez besoin, en fait, de vous libérer de cette situation totalement toxique qui se dégrade au fur et à mesure du temps. Donc, ça peut parler de cela. Il y aura quelques difficultés, justement, à pouvoir, eh bien, rompre les liens qui vous lient. Mais ça va se faire. Ça va se faire pas sans effort, sans conflit également, parce que je ressens des conflits. Je ressens des doutes également. Je ressens des peurs aussi de votre côté. Après, ça peut signifier aussi que vous savez qu'il va falloir, eh bien, faire le ménage dans votre vie, qu'il va falloir vous débarrasser de tout ce qui vous entrave. Mais ça vous fait peur. Ça vous est difficile de le faire. Je le vois bien avec la carte du diable qui parle de peur, mais qui parle aussi, eh bien, de ce désir ardent, très fort, justement, de prendre cette décision et de vous séparer de l'ancien pour entamer de grands changements. Parce que ce qui va se manifester, ce sont des grands changements à venir. Mais c'est vrai que ça va pas se faire sans lutte, pas sans effort. Il est vrai qu'il y aura toujours des doutes. Vous aurez toujours des doutes sur votre avenir, quel qu'il soit, professionnel, sentimental, que sais-je. Mais je sens vraiment que vous êtes sur la bonne voie. Après aussi, ça peut signifier que vous allez recevoir une promotion pendant ce mois ou bien vous allez recevoir une somme financière. Mais cette somme financière, elle sera due, justement, à de grandes prises de décision, à de grands changements qui vont vous permettre vraiment, eh bien, de stabiliser votre situation financière. Donc, il peut s'agir, justement, de cette rupture professionnelle qui va, justement, vous permettre d'avoir des dommages et intérêts. Donc, c'est vrai que ça va pas être facile pendant ce mois d'avril. Mais je sens que vous êtes à l'aube d'un grand changement, d'un grand tournant, d'un grand virage avec la carte de la mort que j'aime beaucoup, qui signifie qu'il y a un grand changement assez radical qui vous attend. Donc, ça pourrait parler d'un déménagement qui, pour vous, sera un grand changement radical. Ça pourrait parler d'un changement d'emploi. Ça pourrait parler d'un changement au niveau de votre situation financière plutôt positif. Et ça va, justement, correspondre à ce grand changement que je vois. Mais il est vrai qu'il va falloir vraiment travailler sur vous, travailler sur vos doutes et être beaucoup plus confiant pour votre avenir. Allez, je vais rajouter des cartes, ici, du tarot classique. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, ça va être intense, au niveau émotionnel. Regardez, on a le 7 de coupe, ici. On a le 2 de coupe, très bien, contre. On a l'as de bâton qui représente bien l'opportunité pour vous de procéder à tous ces changements qui vont vous permettre vraiment de retrouver la lumière. Et avec la lune, on a l'arène de pentacle. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous allez, en fait, réussir à prendre la bonne décision. Donc, je le vois avec le 7 de coupe, parce que vous avez pas mal d'opportunités, vous avez pas mal de possibilités. Et je sens que vous allez réussir à faire le bon choix, à prendre la bonne décision. Ce que le tarot me dit aussi, c'est qu'il va falloir faire attention à ne pas trop compter sur les autres, mais à compter sur vous-même. Je sens qu'il y a une séparation. Oui, oui, il y a une séparation. Séparation sentimentale, mais aussi une séparation professionnelle ou une séparation, pardon, avec votre passé, parce qu'on a la mort. Donc, ça peut représenter, justement, que vous allez enfin tourner le dos à votre passé, que vous n'allez plus répéter les mêmes schémas. Et on le voit bien avec l'as de bâton, c'est cette opportunité, c'est votre opportunité pour vous de réussir à ne plus répéter les mêmes schémas qui vous conduisent nulle part, mais qui vous conduisent à des échecs. Donc, on voit bien avec la lune que vous allez réussir à écouter votre intuition. Cette intuition, votre intuition, elle va vous diriger là où vous souhaitez aller. Et là où vous souhaitez aller avec l'arène de Pentacle, c'est la stabilité financière, c'est l'abondance émotionnelle, c'est le bonheur, la joie, la prospérité dans tous les domaines. Donc, oui, ça pourrait être un changement de travail, ça pourrait être une rupture professionnelle, ça pourrait être un déménagement, je vous en ai parlé, et qui pour vous est un grand changement radical, parce qu'on me parle vraiment de changements très importants ici pour ce mois d'avril. Et vous êtes à un tournant, je le vois bien, surtout pendant ce milieu du mois d'avril, vous êtes à un tournant, il y a un grand changement qui va se manifester, que ce soit un changement financier, que ce soit un changement professionnel ou sentimental. Il y a là de gros changements, dont un qui est très important pour vous, et qui va vous permettre vraiment d'avancer dans tous vos projets. Donc, je vais rajouter, eh bien, d'autres cartes du tarot Illuminati. Donc, on va voir avec le tarot Illuminati, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Bon, le 9 d'épée qui correspond bien à vos doutes, je vous en ai parlé. On a ici, eh bien, oui, le pendu qui parle bien, en fait, d'obstacle, de blocage, il est vrai. On a ici, eh bien, là, on avait l'as de bâton, on a l'as d'épée en vibration. Donc, oui, le changement radical que vous devez faire et que vous allez faire, le fait de faire un grand nettoyage dans votre vie, de vous débarrasser de votre passé, et surtout de tourner la page, eh bien, c'est une opportunité pour vous de connaître le bonheur. Donc, là, on a deux as, et là, on a, eh bien, voilà, le nouveau départ. Après la mort, on a, eh bien, ici, le magicien, le battleur qui correspond bien à un nouveau cycle, à un nouveau départ, quel que soit le domaine de vie. Donc, oui, vous êtes à l'offre d'un grand changement pour un nouveau départ qui va vous apporter, eh bien, de la stabilité, qui va vous apporter le bonheur, la joie. Ça pourrait être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ au niveau de votre habitation, si vous déménagez, voilà, ça peut être un nouveau départ sentimental également. Mais c'est vrai que ça ne va pas se faire sans doute, sans confusion. On le voit bien ici avec le 9 d'épée, même si cette carte est placée en positif, ça signifie qu'il va falloir faire attention à ne pas laisser vos peurs envahir vos pensées, surtout la nuit, parce que c'est vrai que ça peut provoquer chez vous des insomnies. Mais je sens vraiment que vous allez réussir à faire la part des choses, à vous débarrasser de ce qui vous entrave, parce que vous allez trancher, parce que vous allez prendre cette décision importante qui va vous conduire vers tous ces grands changements que je vois. Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle, même si, bien sûr, il y aura des obstacles, là, en ce milieu de moi, je vous l'ai dit, il y aura quelques blocages, quelques indécisions. Mais tout ça, ça va vous mener ici, regardez, à ce nouveau départ, à un nouvel élan, à un nouvel enthousiasme, à une nouvelle énergie pour faire ce que vous avez à faire. Donc, ce sont vraiment de très, très bonnes nouvelles. Et là, je vais vous donner un message des anges. Pour ce mois d'avril, qu'est-ce que les anges ont à vous dire ? Qu'est-ce qu'on a là ? Les anges confirment bien ce nouvel élan, ce nouvel enthousiasme dans lequel vous allez pouvoir, eh bien, manifester tout ce que vous souhaitez. Je vous laisse, je vous lis le message, pardon. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, donc, vous voyez, ça pourrait parler d'un changement radical au niveau sentimental. Donc, pourquoi pas une nouvelle rencontre avec ce nouveau départ, ici, sentimental. Donc, la carte est tombée, bon, voilà. Ça peut représenter ce renouveau sentimental, cette nouvelle rencontre. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc, il est vrai que vous serez très sollicité. C'est ce que je vois aussi pendant ce mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à accepter les invitations. C'est ce que veulent dire vos anges. Et les anges veulent vous dire aussi de gérer vos émotions au mieux parce que vous allez réussir à surmonter tous ces obstacles, à faire table rase du passé, à tourner la page, à procéder à tous ces changements qui vont vous conduire vers de l'épanouissement, vers un aboutissement de vos projets, vers ce nouveau bonheur que vous méritez. Parce que oui, vous méritez ce nouveau bonheur. Et surtout, pendant ce mois d'avril, ça va commencer à se manifester vraiment vers la fin de ce mois d'avril. Vous allez ressentir une nouvelle énergie. Ça pourrait même commencer en ce milieu de mois d'avril. Mais c'est vrai que vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous allez être beaucoup plus enthousiaste pour faire plein de choses. Il y a des changements qui arrivent, que ce soit un déménagement, un achat immobilier, l'achat d'un nouveau véhicule, que ce soit un nouveau travail, que ce soit aussi une rupture professionnelle qui va vous conduire vers un nouveau travail. C'est pour du mieux. Parce qu'il est vrai que vous étiez bloqué dans certaines situations toxiques qui vous empêchaient vraiment de croire en vous, de croire en votre avenir. Donc là, vous êtes sur la bonne voie d'un nouveau bonheur. Les balances. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao !